Les textes liturgiques du lundi 8 août 2022 Première lecture C'était l'aspect, la forme de la gloire du Seigneur, Ézéchiel 1, 2 juin 2028 Lecture du livre du prophète Ézéchiel Le 5 du mois, la cinquième année de la déportation du roi Géconia La parole de Dieu fut tendressée à Ézéchiel, fils du prêtre Bousy, dans le pays des Chaldéens, au bord du fleuve Quebar La main du Seigneur se posa sur lui J'ai vu, un vent de tempête venant du nord Un gros nuage, un feu jaillissantait, autour, une clarté, au milieu, comme un scintillement de vermeil du milieu du feu Au milieu, la forme de quatre oeufs vivants Elle paraissait une forme humaine Ils avaient chacun quatre faces et chacun quatre ailes J'entendis le bruit de leurs ailes, pareil, quand ils marchaient, au bruit des grandes eaux Pareil à la voix du puissant, une rumeur comme celle d'une armée Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes On entendit un bruit venant de plus haut que le firmament qui était au-dessus de leur tête Au-dessus de ce firmament, il y avait une forme de trône, qui ressemblait à du saphir Et, sur ce trône, quelqu'un qui avait l'aspect d'un être humain, au-dessus, tout en haut Puis j'ai vu comme un scintillement de vermeil, comme l'aspect d'un feu qui l'enveloppait tout autour À partir de ce qui semblait être sérin et au-dessus À partir de ce qui semblait être sérin et au-dessous J'ai vu comme l'aspect d'un feu est, autour, une clarté Comme l'arc apparaît dans la nuit un jour de pluie, ainsi cette clarté alentour C'était l'aspect, la forme de la gloire du Seigneur À cette vue, je tombais face contre terre Parole du Seigneur Psaume Psaume 148, 1-2, 11-12, 13-14 b Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs Vous, tous ses anges, louez-le, louez-le, tous les univers Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre Tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants Qu'il loue le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, louange de tous ses fidèles Évangile Ils le tueront et, le troisième jour, il ressuscitera Les fils sont libres de l'impôt Matthieu 17, 22 à 27 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée Il leur dit, le fils de l'homme va être livré aux mains des hommes Ils le tueront et, le troisième jour, il ressuscitera Et ils furent profondément attristés Comme ils arrivaient à Capharnaüm Ceux qui perçoivent la redevance des deux drachmes pour le temple Vint retrouver Pierre et lui dire Votre maître paie bien les deux drachmes, n'est-ce pas ? Il répondit Oui quand Pierre entra dans la maison Jésus prit la parole le premier Simon, quel est ton avis ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt ? De leur fils, ou des autres personnes ? Pierre lui répondit, des autres Et Jésus reprit, donc, les fils sont libres Mais, pour ne pas scandaliser les gens Va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon Et saisis le premier poisson qui mordra Ouvre-lui la bouche Et tu y trouveras une pièce de quatre drachmes Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi Acclamons la parole de Dieu Fondation de la bouche Fondation de la bouche Sous-titrage FR ?